Il était une fois un roi si grand, si aimé de ses peuples, si respecté de tous ses voisins et de ses alliés, qu'on pouvait dire qu'il était le plus heureux de tous les monarques. Son bonheur était encore confirmé par le choix qu'il avait fait d'une princesse aussi belle que vertueuse et ses heureux époux vivaient dans une union parfaite. De leur chaste humaine était née une fille, douée de tant de grâces et de charmes, qu'il ne regrettait pas de n'avoir pas une plus ample lignée. La magnificence, le goût et l'abondance régnaient dans son palais. Les ministres étaient sages et habiles, les courtisans vertueux et attachés, les domestiques fidèles et laborieux, les écuries vastes et remplies des plus beaux chevaux du monde, couverts de riches caparassons. Mais ce qui étonnait les étrangers qui venaient admirer ces belles écuries, c'est qu'au lieu le plus apparent, un maître âne étalait de longues et de grandes oreilles. Ce n'était pas par fantaisie, mais avec raison que le roi lui avait donné une place particulière et distinguée. Les vertus de ce rare animal méritaient cette distinction, puisque la nature l'avait formée si extraordinaire, que sa litière, au lieu d'être mal propre, était couverte tous les matins avec profusion de beaux écus au soleil et de louis d'or, de toute espèce, qu'on allait recueillir à son réveil. Or, comme les vicissitudes de la vie s'étendent aussi bien sur les rois que sur les sujets, et que toujours les biens sont mêlés de quelques mots, le ciel permit que la reine fût tout à coup attaquée d'une âpre maladie, pour laquelle, malgré la science et l'habileté des médecins, on ne put trouver aucun recours. La désolation fut générale. Le roi, sensible et amoureux, malgré le proverbe fameux qui dit que l'hymène est le tombeau de l'amour, s'affligeait sans modération, faisait des voeux ardents à tous les temples de son royaume, offrait sa vie pour celle d'une épouse si chère. Mais les dieux et les fées étaient invoqués en vain. La reine, sentant sa dernière heure approchée, dit à son époux qui fondait en larmes « Trouvez bon, avant que je meure, que j'exige une chose de vous, c'est que s'il vous prenait envie de vous remarier. » Ces mots, le roi fit des cris pitoyables, prit les mains de sa femme, les baigna de pleurs, et, l'assurant qu'il était superflu de lui parler d'un second hyméné. « Non, non ! » dit-il enfin. « Ma chère reine, parlez-moi plutôt de vous suivre. » « L'État, » reprit la reine avec une fermeté qui augmentait les regrets de ce prince, « L'État doit exiger des successeurs. Et, comme je ne vous ai donné qu'une fille, vous pressez d'avoir des fils qui vous ressemblent. Mais je vous demande instantanément, par tout l'amour que vous avez eu pour moi, de ne céder à l'empressement de vos peuples que lorsque vous aurez trouvé une princesse plus belle et mieux faite que moi. J'en veux votre serment, et alors je mourrai contente. » On présume que la reine, qui ne manquait pas d'amour propre, avait exigé ce serment, ne croyant pas qu'il fût au monde personne qui pût l'égaler, pensant bien que c'était s'assurer que le roi ne se remarierait jamais. Enfin, elle mourut. Jamais Marie ne fit tant de vacarme. Pleurer, sangloter, jour et nuit, menu droit du veuvage, furent son unique occupation. Les grandes douleurs ne durent pas. D'ailleurs, les grands de l'État s'assemblèrent et vinrent encore prier le roi de se remarier. Cette première proposition lui parut dure et lui fit répandre de nouvelles larmes. Il alléga le serment qu'il avait fait à la reine, défiant tous ses conseillers de pouvoir trouver une princesse plus belle et mieux faite que feu sa femme, pensant que cela était impossible. Mais le conseil traita de babiol une telle promesse et dit qu'il importait peu de la beauté pourvu qu'une reine fût vertueuse et point stérile. Que l'État demandait des princes pour son repos et sa tranquillité. Qu'à la vérité, l'infante avait toutes les qualités requises pour faire une grande reine, mais qu'il fallait lui choisir un étranger pour époux. Et qu'alors, ou cet étranger l'emmènerait chez lui, ou que s'il régnait avec elle, ses enfants ne seraient plus réputés du même sang. Et que, n'ayant point de prince de son nom, les peuples voisins pourraient leur susciter des guerres qui entraîneraient la ruine du royaume. Le roi, frappé de ses considérations, promit qu'il songerait à les contemper. Effectivement, il chercha, parmi les princesses à marier, qui serait celle qui pourrait lui convenir. Chaque jour, on lui apportait des portraits charmants, mais aucun n'avait les grâces de la feu reine. Ainsi, il ne se déterminait point. Malheureusement, il s'avisa de trouver que l'infante, sa fille, était non seulement belle et bien faite à ravir, mais qu'elle surpassait encore de beaucoup la reine sa mère en esprit et en agrément. Sa jeunesse, l'agréable fraîcheur de son beau teint, enflamma le roi d'un feu si violent qu'il ne put le cacher à l'infante et il lui dit qu'il avait résolu de l'épouser puisqu'elle seule pouvait le dégager de son serment. La jeune princesse, remplie de vertu et de pudeur, pensa s'évanouir à cette horrible proposition. Elle se jeta au pied du roi, son père, et le conjura avec toute la force qu'elle put trouver dans son esprit de ne la pas contraindre à commettre un tel crime. Le roi, qui s'était mis en tête ce bizarre projet, avait consulté un vieux druide pour mettre la conscience de la princesse en repos. Ce druide, moins religieux qu'ambitieux, sacrifia à l'honneur d'être confident d'un grand roi l'intérêt de l'innocence et de la vertu et s'insinua avec tant d'adresse dans l'esprit du roi, lui adoucit tellement le crime qu'il allait commettre qui lui persuada même que c'était une œuvre pire que d'épouser sa fille. Ce prince, flatté par le discours de ce scélérat, l'embrassa et revint d'avec lui plus entêté que jamais dans son projet. Il fit donc ordonner à l'infante de se préparer à lui obéir. La chêne princesse, outrée d'une vive douleur, n'imagina rien d'autre chose que d'aller trouver la fée des lilas, sa marraine. Pour cet effet, elle partit la même nuit dans un joli cabriet attelé d'un gros mouton qui savait tous les chemins. Elle y arriva heureusement. La fée qui aimait l'infante lui dit qu'elle savait tout ce qu'elle venait lui dire mais que qu'elle n'eut aucun souci. Rien ne pouvait lui nuire si elle exécutait fidèlement ce qu'elle allait lui prescrire. Car, ma chère enfant, lui dit-elle, ce serait une grande faute que d'épouser votre père. Mais, sans le contredire, vous pouvez l'éviter. Dites-lui que, pour remplir une fantaisie que vous avez, il faut qu'il vous donne ou une robe de la couleur du temps. Jamais, avec tout son amour et son pouvoir, il ne pourra y parvenir. La princesse remercia bien sa marraine et dès le lendemain matin, elle dit au roi son père ce qu'elle a fait lui avait conseillé et protesta qu'on ne tirerait d'elle aucun aveu qu'elle eut une robe couleur du temps. Le roi, ravi de l'espérance qu'elle lui donnait, assembla les plus fameux ouvriers et leur commanda cette robe, sous la condition que, s'ils ne pouvaient réussir, il les ferait tous pendre. Il n'eut pas le chagrin d'en venir à cette extrémité. dès le second jour, ils apportèrent la robe si désirée. L'empiré n'est pas d'un plus beau bleu lorsqu'il est sain de nuages d'or que cette belle robe lorsqu'elle fut étalée. L'infante en fut toute contristée et ne savait comment se tirer d'embarras. Le roi pressait la conclusion. Il fallut recourir encore à la marraine qui, étonnée de ce que son secret n'avait pas réussi, lui dit d'essayer d'en demander une de la couleur de la lune. Le roi, qui ne pouvait rien lui refuser, envoya chercher les plus habiles ouvriers et leur commanda ainsi expressément une robe couleur de la lune qu'entre ordonnée et la portée, il n'y eut pas vingt-quatre heures. L'infante plus charmée de cette superbe robe que des soins du roi son père s'affligea immodérément lorsqu'elle fut avec ses femmes et sa nourrice. La fée d'Élila qui savait tout vint au secours de l'affligée princesse et lui dit « Ou je me trompe fort ou je crois que si vous demandez une robe couleur du soleil ou nous viendrons à bout de dégoûter le roi votre père car jamais on ne pourra parvenir à faire une pareille robe nous gagnerons au moins du temps. » L'infante en convint demanda la robe et l'amoureux roi donna sans regret tous les diamants et les rubis de sa couronne pour aider à ce superbe ouvrage avec ordre de ne rien épargner pour rendre cette robe égale au soleil. Aussi dès qu'elle parut tous ceux qui la virent déployer furent obligés de fermer les yeux tant ils furent éblouis. C'est de ce temps que datent les lunettes vertes et les verts noirs. Que devint l'infante à cette vue ? Jamais on n'avait rien vu de si beau et de si artistement ouvré. Elle était confondue et sous prétexte d'avoir mal aux yeux elle se retira dans sa chambre où la fée l'attendait. Plus honteuse qu'on ne peut dire. Ce fut bien pis car en voyant la robe du soleil elle devint rouge de colère. Oh pour le coup ma fille dit-elle à l'infante nous allons mettre l'indigne amour de votre père à une terrible épreuve. je le crois bien entêté de ce mariage qu'il croit si prochain mais je pense qu'il sera un peu étourdi de la demande que je vous conseille de lui faire. c'est la peau de cette âne qui l'aime si passionnément et qui fournit à toutes ses dépenses avec tant de profusion allez et ne manquez pas de lui dire que vous désirez cette peau. L'infante ravie de trouver encore un moyen d'éluder un mariage qu'elle détestait et qui pensait en même temps que son père ne pourrait jamais se résoudre à sacrifier son âne vint le trouver et lui exposa son désir pour la peau de ce bel animal. Quoique le roi fut étonné de cette fantaisie il ne balança pas à la satisfaire. Le pauvre âne fut sacrifié et la peau galamment apportée à l'infante qui ne voyant plus aucun moyen d'éluder son malheur s'allait désespérer lorsque sa marraine accourut. Que faites-vous ma fille dit-elle voyant la princesse déchirant ses cheveux et meurtrissant ses belles joues ? Voici le moment le plus heureux de votre vie. Enveloppez-vous de cette peau sortez de ce palais et allez tant que la terre pourra vous porter. Lorsqu'on sacrifie tout à la vertu les dieux savent en récompenser. Allez j'aurai soin que votre toilette vous suive partout. En quelque lieu que vous vous arrêtiez votre cassette où seront vos habits et vos bijoux suivra vos pas sous terre et voici ma baguette que je vous donne en frappant la terre quand vous aurez besoin de cette cassette elle paraîtra à vos yeux « Mais hâtez-vous de partir et ne tardez pas ! » L'infant embrassa mille fois sa marraine la pria de ne pas l'abandonner s'affubla de cette vilaine peau après s'être barbouillée de suie de cheminée et sortit de ce riche palais sans être reconnue de personne. L'absence de l'infante causa une grande rumeur le roi au désespoir qui avait fait préparer une fête magnifique était inconsolable il fit partir plus de cent gendarmes et plus de mille mousquetaires pour aller à la quête de sa fille mais la fée qui la protégeait la rendait invisible aux plus habiles recherches ainsi il fallut bien s'en consoler. Pendant ce temps l'infante cheminait elle alla bien loin bien loin encore plus loin et cherchait partout une place mais quoi que par charité on lui donna à manger on la trouvait si crasseuse que personne n'en voulait cependant elle entra dans une belle ville à la porte de laquelle était une métairie dont la fermière avait besoin d'une souillon pour laver les torchons nettoyer les dindons et l'auge des cochons cette femme voyant cette voyageuse si mal propre lui proposa d'entrer chez elle ce que l'infante accepta de grand coeur tant elle était lasse d'avoir tant marché on la mit dans un coin reculé de la cuisine où elle fut les premiers jours en but aux plaisanteries grossières de la valtaille tant sa peau d'âne la rendait sale et dégoûtante enfin aussi accoutumant d'ailleurs elle était si soigneuse de remplir ses devoirs que la fermière la prit sous sa protection elle conduisait les moutons les faisait parquer au temps où il le fallait elle menait les dindons pêtres avec une telle intelligence qu'il semblait qu'elle n'eût jamais fait autre chose aussi tout fructifiait sous ses belles mains un jour qu'assise près d'une clairfontaine où elle déplorait souvent sa triste condition elle s'avisa de s'y mirer l'effroyable peau d'âne qui faisait sa coiffure et son habillement l'épouvanta honteuse de cet ajustement elle se décrassa le visage et les mains qui devinrent plus blanches que l'ivoire et son beau teint reprit sa fraîcheur naturelle la joie de se trouver si belle lui donna envie de s'y baigner ce qu'elle exécuta mais il lui fallut remettre son indigne peau pour retourner à la métairie heureusement le lendemain était un jour de fête ainsi elle eut le loisir de tirer sa cassette d'arranger sa toilette de poudrer ses beaux cheveux et de mettre sa belle robe couleur du temps sa chambre était si petite que la queue de cette belle robe ne pouvait pas s'étendre la belle princesse se mira et s'admira elle-même avec raison si bien qu'elle résolut pour se désennuyer de mettre tour à tour ses belles robes les fêtes et les dimanches ce qu'elle exécuta ponctuellement elle mêlait des fleurs et des diamants dans ses beaux cheveux avec un art admirable et souvent elle soupirait de n'avoir pour témoin de sa beauté que ses moutons et ses dindons qu'il aimait autant avec son horrible peau d'âne dont on lui avait donné le nom dans cette ferme un jour de fête que peau d'âne avait mis la robe couleur du soleil le fils du roi à qui cette ferme appartenait vint y descendre pour se reposer en revenant de la chasse ce prince était jeune beau et admirablement bien fait l'amour de son père et de la reine sa mère adoré des peuples on offrit à ce jeune prince une collation champêtre qu'il accepta puis il se mit à parcourir les basse-cours et tous les recoins en courant ainsi de lieu en lieu il entra dans une sonde rallée au bout de laquelle il vit une porte fermée la curiosité lui fit mettre l'oeil à la serrure mais que devint-il en apercevant la princesse si belle et si richement vêtue qu'à son air noble et modeste il l'apprit pour une divinité l'impétuosité du sentiment qu'il éprouva dans ce moment l'aurait porté à enfoncer la porte sans le respect que lui inspira cette ravissante personne il sortit avec peine de cette allée sombre et obscure mais ce fut pour s'informer qui était la personne qui demeurait dans cette petite chambre on lui répondit que c'était une souillon qu'on nommait Pont d'âne à cause de la peau dont elle s'habillait et qu'elle était si sale et si crasseuse que personne ne la regardait ni ne lui parlait et qu'on ne l'avait prise que par pitié pour garder les moutons et les dindons le prince peu satisfait de cet éclaircissement vit bien que ses gens grossiers n'en savaient pas davantage et qu'il était inutile de les questionner il revint au palais du roi son père plus amoureux qu'on ne peut dire ayant continuellement devant les yeux la belle image de cette divinité qu'il avait vue par le trou de la serrure il se repentit de n'avoir pas heurté à la porte et se promit bien de ne pas y manquer une autre fois mais l'agitation de son sang causée par l'ardeur de son amour lui donna dans la même nuit une fièvre si terrible que bientôt il fut réduit à l'extrémité la reine sa mère qui n'avait que lui d'enfant se désespérait de ce que tous les remèdes étaient inutiles elle promettait en vain les plus grandes récompenses aux médecins ils y employaient tout leur art mais rien ne guérissait le prince enfin ils devinèrent qu'un mortel chagrin causait tout ce ravage elles en avertirent la reine qui toute pleine de tendresse pour son fils va le conjurer de dire la cause de son mal et que quand il s'agirait de lui céder la couronne le roi son père descendrait de son trône sans regret pour les faire monter que s'il désirait quelques princesses quand même on serait en guerre avec le roi son père et qu'on eut de justes sujets pour s'en plaindre on sacrifierait tout pour obtenir ce qu'il désirait mais qu'elle le conjurait de ne pas se laisser mourir puisque puisque de sa vie dépendait la leur la reine n'acheva pas ce touchant discours sans mouiller le visage du prince d'un torrent de larmes vous pensez à me marier et vous pensez bien que soumis comme je le suis à vos volontés je vous obéirai toujours quoi qu'il m'en coûte ah mon fils reprit la reine rien ne me coûtera pour te sauver la vie mais mon cher fils sauve la mienne et celle du roi ton père en me déclarant ce que tu désires et sois bien assuré qu'il te sera accordé et bien madame dit-il puisqu'il faut vous déclarer ma pensée je vais vous obéir je me ferai un crime de mettre en danger deux êtres qui me sont si chers oui ma mère je désire que peau d'âne me fasse un gâteau et que dès qu'il sera fait on me la porte la reine étonnée de ce nom bizarre demanda qui était cette peau d'âne c'est madame repris un de ses officiers qui par hasard avait vu cette fille c'est la plus vilaine bête après le loup une peau noire une crasseuse qui loge dans votre métairie et qui garde vos dindons n'importe dit la reine mon fils au retour de la chasse a peut-être mangé de sa pâtisserie c'est une fantaisie de malade en un mot je veux que peau d'âne puisque peau d'âne il y a lui fasse promptement un gâteau on courut à la métairie et l'on fit venir peau d'âne pour lui ordonner de faire de son mieux un gâteau pour le prince quelques auteurs ont assuré que peau d'âne au moment que ce prince avait mis l'oeil à la serrure les siens l'avaient aperçu et puis que regardant par sa petite fenêtre elle avait vu ce prince si jeune si beau et si bien fait que l'idée lui en était restée et que souvent ce souvenir lui avait coûté quelques soupirs quoi qu'il en soit peau d'âne l'ayant vu ou en ayant beaucoup entendu parler avec éloge ravi de pouvoir trouver un moyen d'être connu s'enferma dans sa chambre jeta sa vilaine peau se décrassa le visage et les mains se coiffa de ses blonds cheveux mit un beau corset d'argent brillant un jupon pareil et se mit à faire le gâteau tant désiré elle prit de la plus pure farine des oeufs et du beurre bien frais en travaillant soit de dessin ou autrement une bague qu'elle avait au doigt tomba dans la pâte s'y mêla et dès que le gâteau fut cuit s'affublant de son horrible peau elle donna le gâteau à l'officier à qui elle demanda des nouvelles du prince mais cet homme ne déniant pas lui répondre courut chez le prince lui porter ce gâteau le prince le prit avidement des mains de cet homme et le mangea avec une telle vivacité que les médecins qui étaient présents ne manquèrent pas de dire que cette fureur n'était pas un bon signe effectivement le prince pensa s'étrangler par la bague qu'il trouva dans un des morceaux du gâteau mais il l'attira adroitement de sa bouche et son ardeur à dévorer et ce gâteau se ralentit en examinant cette fine émeraude montée sur un jon d'or dont le cercle était si étroit qu'il jugea ne pouvoir servir qu'aux plus jolis doigts du monde il baisa mille fois cette bague la mit sous son chevet et l'en tirait à tout moment quand il croyait n'être vu de personne le tourment qu'il se donna pour imaginer comment il pourrait voir celle à qui cette bague pouvait aller et nous en croire s'il demandait Paudan qui avait fait ce gâteau qu'il avait demandé qu'on lui accorda de la faire venir n'osant non plus dire ce qu'il avait vu par le trou de la serrure de crainte qu'on se moqua de lui et qu'on le prit pour un visionnaire toutes ces idées le tourmentant à la fois la fièvre le reprit fortement et les médecins ne sachant plus que faire déclarèrent à la reine que le prince était malade d'amour la reine accourut chez son fils avec le roi qui se désolait mon fils mon cher fils s'écria le monarque affligé nomme-nous celle que tu veux nous jurons que nous te la donnerons fut-elle la plus ville des esclaves la reine en l'embrassant lui confirma le serment du roi le prince attendri par les larmes et les caresses des auteurs de ses jours mon père et ma mère leur dit-il je n'ai point des saints de faire une alliance qui vous déplaisent et pour preuve de cette vérité dit-il en tirant l'hémorode de dessous son chevet c'est que j'épouserai la personne à qui cette bague ira telle qu'elle soit et il n'y a pas apparence que celle qui aura ce joli doigt soit une rustode ou une paysanne le roi et la reine prirent la bague l'examinèrent curieusement et jugèrent ainsi que le prince que cette bague ne pouvait aller qu'à quelques filles de bonne maison alors le roi ayant embrassé son fils en le conjurant de guérir sortit fit sonner les tambours les fifres et les trompettes par toute la ville écriée par ses héros que l'on avait qu'à venir au palais essayer une bague et que celle à qui elle irait juste épouserait l'héritier du trône les princesses d'abord arrivèrent puis les duchesses les marquises et les baronnes mais elles jurent beau toutes s'amenuiser les doigts aucune ne put mettre la bague il en fallut venir aux grisettes qui toutes jolies qu'elles étaient avaient toutes les doigts trop gros le prince qui se portait mieux faisait lui-même l'essai enfin on en vint aux filles de chambre elles ne réussirent pas mieux il n'y avait plus personne qui n'eût essayé cette bague sans succès lorsque le prince demanda les cuisinières les marmitones les gardeuses de moutons on amena tout cela mais leurs gros doigts rouges et courts ne purent seulement aller par de la à l'ongle a-t-on fait venir cette peau d'âne qui m'a fait un gâteau ces jours derniers dit le prince chacun se prit à rire et lui dire que non tant elle était sale et grasseuse qu'on l'aille chercher tout à l'heure dit le roi il ne sera pas dit que j'ai accepté quelqu'un on courut en riant et se moquant chercher la dindonnière l'infante qui avait entendu les tambours et le cri des héros d'arme s'était bien douté que sa bague faisait ce tintamarre elle aimait le prince et comme le véritable amour est craintif et n'a point de vanité elle était dans la crainte continuelle que quelques dames nous le doient aussi menu que le sien elle eut donc une grande joie quand on vint la chercher et qu'on heurta à sa porte depuis qu'elle avait su qu'on cherchait un doigt propre à mettre sa bague je ne sais quel espoir l'avait porté à se coiffer plus soigneusement à mettre son beau corps d'argent avec le jupon plein de falbalas de dentelles d'argent semé d'émeraude sitôt qu'elle entendit qu'on heurtait à la porte et qu'on l'appelait pour aller chez le prince elle remit promptement sa peau d'âne ouvrit sa porte et ces gens en se moquant d'elle lui dirent que le roi la demandait pour lui faire épouser son fils puis avec de longs éclats de rire ils la menèrent chez le prince qui lui-même étonné de l'accoutrement de cette fille n'osa croire que ce fut elle qui l'avait vue si pompeuse et si belle triste et confondu de s'être si lourdement trompé est-ce vous lui dit-il qui longeait au fond de cette allée obscure dans la troisième basse-cour de la métairie oui seigneur répondit-elle montrez-moi votre main dit-il en tremblant et poussant un profond soupir dame qui fut bien surpris ce furent le roi et la reine ainsi que tous les chandellants et les grands de la cour lorsque de dessous cette peau noire écraseuse sortit une petite main délicate blanche et couleur de rose où la bague s'ajusta sans peine au plus joli petit doigt du monde et par un petit mouvement que l'infante se donna la peau tomba et elle parut d'une beauté si ravissante que le prince tout faible qu'il était se mit à ses genoux et les serra avec une ardeur qui la fit rougir mais on ne s'en aperçut presque pas parce que le roi et la reine vinrent l'embrasser de toute leur force et lui demander si elle voulait bien épouser leur fils la princesse confuse de tant de caresses et de l'amour que lui marquait ce beau jeune prince allait cependant les en remercier lorsque le plafond s'ouvrit et que la fée des lilas descendant dans un char fait de branches et de fleurs de son nom compta avec une grâce infinie l'histoire de l'infante le roi et la reine charmés de voir que Podane était une grande princesse redoublèrent leur caresse mais le prince fut encore plus sensible à la vertu de la princesse et son amour s'accrut par cette connaissance l'impatience du prince pour épouser la princesse fut telle qu'à peine donna-t-il le temps de faire les préparatifs convenables pour cette auguste y menée le roi et la reine qui étaient affolées de leur belle-fille lui faisaient mille caresses et la tenaient incessamment dans leurs bras elle avait déclaré qu'elle ne pouvait épouser le prince sans le consentement du roi son père aussi fut-il le premier à qui on envoya une invitation sans lui dire qu'elle était l'épousée la fée d'Elila qui présidait à tout comme de raison l'avait exigée à cause des conséquences il vint des rois de tous les pays les uns en chaise à porteur d'autres en cabriolet de plus éloignés montés sur des éléphants sur des tigres sur des aigles mais le plus magnifique et le plus puissant fut le père de la fente qui heureusement avait oublié son amour déréglé et avait épousé une reine veuve fort belle dont il n'avait point eu d'enfant l'enfant courut au devant de lui il la reconnut aussitôt et l'embrassa avec une grande tendresse avant qu'elle eût le temps de se jeter à ses genoux le roi et la reine lui présentèrent leur fils qu'il combla d'amitié les noces se firent avec toute la pompe imaginable les jeunes époux peu sensibles à ses magnificences ne virent et ne regardèrent que le roi père du prince fit couronner son fils ce même jour et lui baisant la main le plaça sur son trône malgré la résistance de ce fils si bien né il lui fallut obéir les fêtes de cet illustre mariage durèrent près de trois mois mais l'amour des deux époux durerait encore tant il s'aimait s'il n'était pas mort cent ans après